Notre groupe de gazelles du désert pour l'atelier de percussion orientale et je vais laisser Jean-Pierre vous raconter une petite histoire. Alors je vous invite à vous rapprocher car ça va être un côté très intime et je vous en mets dans un grand voyage. On va commencer, je vais vous raconter une histoire d'un pays merveilleux pour ceux qui sont peut-être allés qui s'appelle le Maroc. Et surtout le Maroc, on va parler de Marrakech. Cette ville qui a été créée en 1062 et qui a été découverte par ces nomades berbères qui se balandant sur les dos de chameaux et de dromadaires arrivent dans cette belle vallée et ont commencé à déposer ces temples et commençaient à découvrir la vie de Marrakech au Toulouse. La vie de Marrakech en fait, c'était le nom du Maroc au tout début. Il faut savoir que le Maroc ne s'appelait pas le Maroc mais Marrakech. C'était une déformation des fortugués au tout début qui ont appelé ça Marocco et le nom du Maroc est resté comme cela. Marrakech a grandi puisque maintenant on sait tous que cette ville est énorme et au tout début c'était 7 minarets qui ont été installés au tout début de la ville et qui ont donné des goûts au thé à la menthe et chaque thé à la menthe de chaque minaret a un goût différent. Pour faire un bon thé à la menthe, qu'est-ce qu'il faut ? Une bonne bouilloire, énormément de sucre et surtout de l'eau chaude et de la bonne menthe. Et là on commence à être un petit peu avec les berbères. Dans cette installation de Marrakech, qui compte 990 000 habitants actuellement, très précis, j'ai fait mes sources sur internet. Mais à Marrakech également, ils ont plusieurs danses. Le Maroc est vraiment un pays où tous les rythmes se mélangent. Et on va découvrir à travers le Maroc ces instruments que vous entendez. Le rik, le pendir, joué par les femmes des montagnes. Ces deux petits instruments qui s'appellent la doola. Et ces instruments qui vont arriver s'appellent l'interbouquin. Une fois que nous sommes à Marrakech, bien installés dans les hôtels ou dans les tournes berbères, on commence à découvrir leur culture. Et là on commence à s'imprégner avec eux de toutes leurs histoires. Car les berbères, à travers cela, on peut venir un autre peuple qui s'appelle les Gnarwa. Tous ces instruments rigolos qui s'appellent les Carcabous. Et en fait il faut les sabots de dromadaires ou de chamois. Et je vous laisse en compagnie du groupe de gazelles. Merci. 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 Merci.